coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne marilyn et le dp de cuper alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite séance de démolage résine des futurs projets et de quelques commandes qui m'ont été passés j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week-end bon ben nous c'est week-end plus vieux il pleut depuis hier donc très humide temps vraiment pas top mais du coup ça c'est un temps faire de la résine donc là je vais faire un démolage tout a été coulé vendredi soir donc on est dimanche matin sauf ça qui a été coulé hier que j'avais besoin de terminer le petit coeur qui est ici parce que je les fais en deux fois donc une première coulée en rose paillettes j'ai laissé sécher j'ai incorporé une photo et j'ai fait un deuxième deuxième coulée en transparent dessus faire tenir la photo donc du coup cela ils ont été coulés que hier après midi donc cela je vais pas les démolés aujourd'hui c'est deux petites cartes koi je vous montre hop pour faire en porte-clés donc une avec des grosses paillettes hop et une deuxième avec des fines paillettes or en tout en transparence donc ça je le ferai à part parce que ils sont pas ils sont pas secs encore donc j'ai fait destilé des lettres une commande d'impôt des aimants pour le dp quelques petits nounours et c'est pas si vous voyez là 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 ouais une petite un arbre d'âme pour les bijoux donc on va voir ça tous ensemble et ça c'est une petite alors il est ouf ici c'est une petite création mon mari qui a essayé de faire un moule en silicone mais bon c'est pas le bon silicone qu'on a pris donc je vais essayer de démolger ça avec vous mais je ne sais pas du tout ce que ça va rendre donc on verra bien déjà je vais essayer de le démouler ça va être autre chose donc voilà on va commencer par les poppers donc hop donc un rouge et noir un bleu et noir un noël et un halloween qui est assorti avec le stylé mais ça c'est une commande donc on va commencer par le noël on est bon tout en transparence donc voilà ce que ça donne je vais vous mettre comme ça pour que vous le voyez tout en transparence avec des petites cannes de cannes à sucre des petits père noël sur les deux côtés il est vraiment mignon bon c'est je filme avec l'ancien téléphone parce que le nouveau j'arrive pas trop il faut encore que je lui ai en main donc le premier le deuxième c'est un halloween donc petit aimant d'halloween est vraiment beau celui-là hop avec le stylé assorti et comme je vous ai dit c'est une commande alors si les connaissent qu'il a bien pris ouais impeccable je vois pas de bulles pour l'instant donc ça c'est nickel c'est toujours le bouquet un peu difficile à enlever parce que j'ai toujours peur qu'ils aient une bulle d'air et il y en a donc appareil avec des petits paillettes halloween donc des petites citrouilles des petites paillettes des petites têtes de mort tout en transparence donc celui ci avec celui ci pour halloween ensuite un stylet rose paillettes hop on y va délicatement il est très heureux celui là donc j'ai créé une poudre de nacre rose et quelques paillettes rose voilà le résultat est très beau c'est superbe j'adore le rendu il est vraiment beau on a créé comme ça hop ensuite on va débrasser ça deux lettres en noir et blanc noir et rouge pardon va falloir que je change mon moule des lettres parce qu'elle commence à ouais super je suis contente voilà ce que ça donne ils sont vraiment belles donc j'ai utilisé l'écran des encres à alcool de chez action donc ouais ils sont ouais ils sont pas mal franchement ensuite le b pareil noir et rouge ils sont vraiment belle il n'y a pas de bulles rien et rebords ils sont vraiment bien ensuite j'avais une commande pour un v mais malheureusement mon moule c'est mal mis et du coup ben la lettre elle est foutue donc il va falloir que je la refasse voyez le moule était mal mis je l'avais mal posé du coup ça a coulé hop et vous voyez l'encre à couler enfin la résine a coulé et ça fait une bavure donc un loupé pour celui là dommage parce qu'il était beau donc un loupé pour celui là quand j'ai des restants de résine je fais des lettres ou des chiffres avec le mélange mais là c'est pareil pas top on a le droit d'avoir des loupés de temps en temps et en plus elle n'est pas tellement sec je vais mettre mon doigt dessus donc ça c'est loupé après ensuite on va faire le coeur en bleu et noir donc donc à la base n'était pas bleu bleu ici c'était un violet poudre de mica enfin un reflet violet mais bon ça a donné une autre chose qui est très très beau regardez ça il est magnifique ouais celui-là est vraiment beau ensuite le rouge et noir qui va avec les lettres ça c'est pour un peu un pot de choc un tout en transparence j'aime pas trop utiliser l'encre l'encre à alcool noir je sais pas pourquoi mais je trouve que ça se mélange pas bien mais bon ça fait les belles choses quand même il est un peu un peu pailleté voyez quand je le mets comme ça c'est un peu pailleté c'est les paillettes qui a dans l'encre je peux rajouter de paillettes voilà ensuite on va faire à celui là parce qu'il est pas sec non plus un petit nounours c'était des nouveaux moules que j'avais donc du coup j'ai mis tout le restant des résines que j'ai utilisé du coup ça fait un mélange de couleurs c'est pas du tout ce que ça va donner quand il est super joli c'est pour des petits aimants aussi au pardon petits aimants ou porte-clés je ne sais pas voyez est vraiment joli ouais il est vraiment joli celui de hop en voilà un tac un deuxième que j'ai fait en tout noir noir et il a un peu violé quoi tout petit tout petit est vraiment mimine hop encore plus petit avec une petite tête bleue vraiment beau c'est vraiment joli et vraiment tout petit petit avec sa petite tête bleue ici j'ai eu des nouveaux moules avec des pattes de chat je me suis dit je vais essayer pour voir ce que ça donne ah oui sont vraiment une petite patte de chat ça j'ai l'intention de les incorporer dans d'autres résines pour un futur projet ensuite alors un stylet bleu qui est assorti avec le family et la dame au pas aux bijoux et aussi avec le coeur donc là ça va être certainement à l'eau qui ira avec le coeur que je vous ai démoulé il ya quelques minutes donc nickel aucune bulle d'air ouais il est parfait donc voilà ce que ça donne est très joli donc il sera assorti le lot avec le coeur ça c'est un lot ensuite ici un pot qui m'a été demandé donc encre à alcool rouge entre encre à alcool noir donc on y va pour le démoulage bon les peaux sont toujours très difficiles à démouler on va essayer de faire ça en une fois si j'y arrive pas je vous mets en pause comme je vous disais il faut pas avoir de problème avec les mains et les doigts pour faire ça parce qu'ils sont très très difficiles ces moules-là ah c'est une bataille là j'ai monsieur qui va café mais va attendre deux minutes non je suis en vidéo bon vous allez entendre la bouilloire donc voilà ce que ça donne donc entre alcool noir mélangé à l'ancre à alcool rouge avec de la transparence on voit le dessous ici et l'intérieur ici donc je suis désolé vous voyez pas grand chose parce que mon néon à lumière s'est éteint j'ai plus de batterie donc il est vraiment beau celui là ensuite on va essayer d'émouler le petit la petite création de monsieur on va essayer je vous promets pas que je vais y arriver parce que c'est la silicone que je ne connais pas eh ben monsieur me donne du travail là ouais oui je veux bien l'arrachement mais faut déjà que j'arrive à décoller les parois ce qui est pas simple bon le but c'est pas d'arracher le silicone c'est pour le réutiliser après mais là à mon avis ouais je pense que il va falloir le craquer c'est vraiment très compact ouais non j'y arrive pas il va falloir qu'on coupe monsieur je suis désolé il va falloir couper le silicone je peux pas moi ouais je vais te le donner à faire hop pour monsieur ensuite ça vous allez reconnaître je pense c'est un petit dog la tête d'un petit dog j'ai voulu essayer j'avais déjà fait le chat une fois je vous le montrer après et celui là je l'avais pas encore essayé il faudra que je coupe les bords que je taille les bords à la oh oui parce que ça coupe oula donc tout en noir à paillettes je pense que les amateurs enfin ceux qui aiment bien les chiens je pense que cette tête là elle va plaire hop ah oui oh là là il est très très beau oh j'adore regardez moi ça comme il est beau un dog français oh qu'est ce que c'est mignon oh c'est trop mignon oh il est vraiment beau donc en fait on le pose comme ça alors il ya du cristaux de paillettes bleu nuit dessus j'ai réussi à mettre ensuite il ya des paillettes argenté sur un encre à alcool noir donc vraiment il est très 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 joli les fans de chiens je pense qu'ils vont l'aimer celui là bon après c'est un petit décor donc ouais je pense qu'il va plaire celui là vous l'avez pas aussi bien en rendu mais quand je l'ai est vraiment beau c'est tout mignon avec toutes ces paillettes bleues sur la tête c'est oh là là c'est trop joli je pense que vous allez l'aimer celui là bon je dois tailler un peu les vous voyez parce que c'est un peu un peu coupant donc ça c'est pareil c'est du travail de ponçage donc et puis toutes les paillettes dans le fond là franchement il est super mignon regardez moi ça ouais celui là c'est super mignon ensuite on va faire ta 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 le family alors le family je les fais en bleu pétrole et noir donc j'ai utilisé de l'ancre à alcool de chez action la poudre de mika qui vient de chez résine pro ouais je crois que c'est tout et dans le lancre à alcool j'ai rajouté un petit peu de poudre de mika reflet violet mais violet très foncé donc ça fait un peu un violet galaxie on va dire je le démoule avec vous au fur et à mesure pour voir ce que ça donne le moule a super bien supporté l'ancre à alcool je pense qu'il va être très très joli celui là je pense qu'à mon avis il va plaire aussi pas de bulles d'air il ya eu un très beau mélange de couleurs hop et voilà le family ah ouais je suis super contente vous voyez les encres ont bien fait leur travail et un très beau mélange de couleurs je vous montre le recto hop il est vraiment joli celui là les encres ont super bien travaillé je vais vous le poser pour que vous le voyez regardez il est vraiment très très joli ouais je suis très contente donc monsieur a réussi à démouler le petit objet bon ça rend pas un c'était un petit winnie l'ourson et malheureusement ça a donné une couleur opaque ça n'a pas donné une couleur comme j'aurais voulu donc c'est un petit winnie l'ourson ouais là vous le voyez bien mais ça n'a pas rendu ce silicone là il va pas donc faudra trouver un autre silicone pour les moules donc voilà ensuite on va aller faire le moule de la dame je pense que je vais avoir du travail dessus non ça va alors le socle donc pareil que le familier encre bleu et bleu nuit avec poudre de mica violette et pour le bleu poudre de mica bleu nacré et poudre de mica bleu ciel il est très très beau à le socle il rend super bien donc on va passer à la partie principale donc notre dame donc on y va alors là on va y aller délicatement je pourrais ça ça c'est très très fragile donc il faut y aller tout doucement feuille par feuille pour pas on déformer la résine quoique ça fait 48 heures qu'elle est coulée donc normalement devrait pas y avoir de soucis mais bon on ne sait jamais ça sera ça c'est vraiment beau le mélange de couleurs là on a créé est vraiment beau on y va délicatement pour le socle du bord hop hop et voilà donc voilà ce que ça donne donc c'est la même chose un poudre de mica bleu poudre de mica noir violet plutôt elle est vraiment belle je mettrai toutes les photos dans mon facebook pour que vous les voyez vraiment en photo donc on va mettre sur le socle voir ce que ça donne hop et voilà hop je vais la reculer un peu pour que vous la voyez bien je remonte un peu voilà elle est vraiment belle elle est magnifique et reflet sont superbe voilà je suis vraiment en admiration sur ce sur ce moule parce qu'il donne un effet un superbe donc derrière hop vous avez les faits avec le décor voilà vous le voyez très bien là au plat donc le décor au niveau de la fleur de la tête et au niveau ici de la robe ici 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 vraiment elle est magnifique donc elle va avec up le family voilà c'est vraiment joli on m'a écouté j'en ai encore à démouler mais je vais pas vous montrer parce que c'est un cadeau je voudrais pas qu'on le voit et ben écoutez voilà ce petit démoulage terminé je sais que je vous avais promis de faire une vidéo sur une coulée mais hier j'étais tellement j'avais reçu mes nouveaux moules donc j'étais tellement impatiente que j'ai complètement oublié de vous filmer encore une fois donc promis la prochaine coulée je vous la filmerai on se retrouve demain matin pour le tirage au sort de la case de la semaine je vais la faire certainement avant d'aller marcher car je reprends la marche demain et puis c'est tout et ben écoutez je vous souhaite à très bon dimanche je vous embrasse prenez soin de vous oubliez pas de liker et de partager mes vidéos je vous fais un bisou et je vous dis bye bye pour dimanche